Salut les gens, c'est Mia alias Clic Argentique. Aujourd'hui, avant qu'on passe à l'action, j'aimerais te parler de la chance que j'ai eue de visiter le musée de la photo à Chalon-sur-Saône. C'est un musée où j'ai découvert vraiment le principe de la photo. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on découvre ensemble comment fonctionne la photo et qu'elle a été le déclencheur de la photographie. J'aurais aimé pouvoir t'emmener à Chalon-sur-Saône, mais c'est un petit peu loin. Donc du coup, on va essayer de reproduire ce que j'ai découvert là-bas et ce qui a fait que je me suis mise à la photo. Aujourd'hui, on va faire une expérience que toi-même, tu peux faire chez toi. On va se projeter à l'intérieur d'une caméra obscura, d'une chambre noire, si tu veux. Donc pour ça, t'as besoin de quoi ? Tu as besoin de lames de rasoir. Si tu n'en as pas, c'est pas grave. Tu peux faire un trou avec du carton et des ciseaux tout simplement ou un cutter. C'est pour réaliser le trou qui va permettre à la lumière de passer à l'intérieur de chez toi. Tu vas avoir besoin de papier d'aluminium. Le papier d'aluminium, l'avantage qu'il a, c'est qu'il n'est pas cher et en plus, il permet d'occulter n'importe quelle surface à la lumière. Donc là, l'idée, ça va être de fermer à la lumière cette pièce. Donc là, tu es dans ma chambre. De fermer à la lumière complètement cette pièce et de faire un trou qui va nous permettre de voir la lumière à l'intérieur. Je vais t'expliquer tout ça, t'inquiète pas, tu vas comprendre. Ensuite, il te faudra du scotch noir. C'est important parce que le scotch noir est occultant. Et une paire de ciseaux tout simplement parce que ça va te permettre de scotcher le papier d'aluminium et de scotcher ton petit trou, donc ton petit objectif, à ta fenêtre. Quelles précautions tu dois avoir ? Donc il va te falloir une pièce avec au minimum une fenêtre parce que sinon, tu ne peux pas faire l'expérience. Il te faut une pièce avec une fenêtre. Il faut que ton trou ne soit pas trop petit parce que si tu as des fuites de lumière, ne serait-ce que sous ta porte ou au niveau de ta fenêtre, le trou, s'il est trop petit, ça va faire des fuites de lumière et tu ne verras pas ton image. Il ne faut pas non plus que ton trou soit trop gros. Si ton trou va être trop gros, tu distingueras seulement des taches lumineuses et tu n'arriveras pas à distinguer l'extérieur à l'intérieur. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que plus ton trou va être petit, plus l'image va être nette. Donc là, en gros, je vais te déplacer pour la secousse. Donc là, en gros, hier, on a fixé l'objectif. Je te montrerai ça en vidéo. Donc là, en gros, tout ce que tu vas voir là, tout ce qu'on voit à l'extérieur va se projeter à l'intérieur de la chambre, partout dans la pièce. Partout, partout, partout. Sur le plafond, sur le mur et sur les sols. Donc on va tester ça. Du coup, pour commencer, on va... Donc là, on a déjà fixé le petit objectif. Donc c'est un objectif sans lentilles, évidemment. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va occulter à la lumière toute la fenêtre de la pièce. Et après, on verra la surprise. Oui, donc comme tu peux le voir, il faut énormément de scotch. Ce que je voulais te dire aussi, c'est que l'avantage du papier d'alu, c'est que, tu vois, c'est malléable. Ce qui fait que du coup, il peut prendre la forme de ta fenêtre. Et ça, c'est un super avantage. C'est super pratique. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que cette expérience-là, je l'ai souvent faite avec des enfants pour leur expliquer la diffraction de la lumière. et l'effet magique fonctionne vraiment sur enfants comme adultes. Donc voilà. Allez, on continue. Donc là, je pense qu'on a terminé. On va essayer de vérifier qu'il n'y ait pas de grosses fuites de lumière quelque part. Mais normalement... Ah, bah si, regarde là, tu vois, il y en a une. J'ai oublié de mettre un scotch ici. Et là, regarde, tu vois, des fois, en fait, si tu prends de l'aluminium de mauvaise qualité, tu peux avoir des petits trous comme ça. Donc, il faut les reboucher. Tu vois, là, j'en ai là aussi. Donc, je vais essayer de reboucher tout ça. Et après, bah, écoute, on va tenter. Donc là, on va tenter l'expérience. Alors, moi, ce que je te conseille, c'est de faire ça un jour où il fait beau. Normalement, ils avaient annoncé beau temps aujourd'hui, mais j'ai encore pas de soleil. C'est vachement gris. On va quand même essayer. Et si on voit qu'on voit très, très peu d'images, je referai au moment où il fera beau. Alors, juste, je vais te montrer. Donc, tu vois, il fait vraiment, vraiment gris. Donc, je suis pas sûre qu'on voit bien l'image. Mais en gros, ça donne ça, tu vois. Tout le monde peut faire cette expérience. Là, moi, je l'ai faite dans ma chambre parce que j'ai une petite fenêtre. Et dans mon salon, j'en ai 150. Et je me sentais pas de tout reboucher. Donc, j'ai choisi une pièce, en fait, où il y a juste une petite fenêtre. Si, par exemple, t'as envie de le faire dans tes toilettes et tu as, genre, un petit hublot, tu peux le faire également. Faut vraiment juste avoir une petite ouverture vers l'extérieur. Je m'apprête à étendre la lumière. On va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. L'avantage d'être dans le noir, c'est que tu peux voir s'il y a d'éventuelles fuites. Et là, comme tu peux le constater, j'en ai quelques-unes. Mais normalement, c'est pas trop gênant. Ce que tu peux faire, c'est que tu prends un morceau de carton ou une feuille blanche. Et ce que tu fais, c'est que tu vas rapprocher cette feuille blanche de ton objectif. Et regarde, tu vois, en fait, tu vois l'image de l'extérieur à l'envers. C'est génial. Donc là, on est en train de voir les bâtiments. Alors, ils sont flous parce que je pense que vu que je me suis approchée, là, j'ai pas l'image... Comment dire ? J'ai pas l'image nette. Et donc là, il faut jouer, en fait, sur le fait de reculer ou d'avancer. J'aurais dû faire un trou peut-être un peu plus grand pour que vous puissiez un petit peu mieux voir. Et vous avez vu, vous avez même la couleur de l'immeuble. Donc là, c'est l'immeuble. Regardez les oiseaux. Vous les avez vu passer ? Alors, aujourd'hui, il fait beau. Donc, on va pouvoir faire notre expérimentation. Comme tu l'avais vu la dernière fois, l'image était assez floue. Donc, je me suis dit que j'allais rétrécir le trou pour pouvoir avoir une image un peu plus nette. Et là, j'ai pensé à qu'est-ce que j'avais autour de moi, qu'il y avait un trou bien rond. Je n'ai pas envie de redéfaire mon installation et de resserrer les lames de rasoir. Donc, du coup, j'étais dans ma voiture tout à l'heure et j'ai regardé un petit peu autour de moi et regarde ce que j'ai trouvé. Un truc tout con, des clés. Et donc, avec ces clés, tu vois, j'ai des clés qui sont rondes. Donc, je vais coller une clé. C'est assez fou. Mais je vais mettre une clé à la place de mon trou et on va voir ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Musique 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 C'est avec les clés qui sont prêchés. Musique Musique On ne peut pas faire un trou prêché. Musique C'est celui-là. Musique 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 Donc ici c'est le soleil qui est en train de se lever Donc là on a le ciel Vous avez quelques nuages J'ai l'impression de faire présentatrice météo Je ne sais pas si vous allez bien m'entendre Je suis désolée j'ai pas mon micro Et donc au dessus vous avez les immeubles Comme je vous ai dit l'image apparaît naturellement à l'envers Sachez d'ailleurs pour information que Cette technique là elle était utilisée par les peintres A l'époque de la renaissance Pour reproduire des choses qu'ils voyaient à l'extérieur En fait ils s'enfermaient dans des pièces comme ça Ils posaient leur tableau comme moi j'ai posé mon petit panneau Pour pouvoir retracer directement la nature sur leur toile Alors là l'image elle est floue parce que j'ai volontairement utilisé le plus gros trou Pour que je puisse filmer et vous montrer l'image vraiment correctement Sachez que plus le trou va être petit Plus l'image elle sera nette Surtout avec là la profondeur de champ qu'on a Il faudra un trou vraiment très petit pour que l'image reste nette Moi sincèrement la première fois que j'ai vu ça La première fois où j'étais plongée dans une caméra obscura comme ça A Chalon-sur-Saône J'étais comme une dingue On est resté un quart d'heure dans cette pièce Et on a vu les voitures passer Alors moi je suis pas sur une rue passante Je donne dans une cour Mais on a vu les passants On a vu les voitures passer Et du coup elles passaient à l'envers Et c'était excellent Donc ça vous pouvez réaliser cette expérience Chez vous Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ...